Bienvenue TeamShape, j'espère que vous allez bien C'est TeamwoodShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui Et aujourd'hui les gens, direction les scouts Dans cette vidéo, nous partons en immersion pendant 24 heures Nous allons apprendre à monter une tente Faire une table, faire du feu Et plein d'autres trucs Vous êtes prêts ? Pouce bleu en bas de la vidéo Et c'est parti ! 1... 2... Encore ! Allez le plus fort ! Hé ! Retour au camp du vent, t'as moqué la table Là on fait plein de tours Ah ! Ah ! Yes ! Gros, gros c'est sympa Il y a 8 ans, il n'y a pas d'excuse Allez plus vite, on va ! Damn Guilhem ! Très bien et toi ? Très très bien Oh putain ! Du coup Guilhem, les scouts alors qu'est-ce que c'est ? Donc les scouts c'est un mouvement qui a été créé en 1907 Par Baden-Powell, au niveau de la France On est 85 000 adhérents Et dans le monde entier il y a 60 millions de scouts Donc ça fait vraiment... C'est énorme ! Ok les gens, donc première étape Je suis avec Guilhem et Manu, ça va ou quoi ? Ça va ! La forme ! Qu'est-ce qu'on va faire là maintenant ? Alors là on va te mettre le foulard et après on va te mettre la chemise Déjà pour le rouler ! Tu sais rouler Tony toi non ? Ouais moi je sais rouler moi ! On roule pas la même chose ! Tu roules serré, tu remontes petit à petit ! T'as confiance en moi Manu ? Ouais Manu ! J'ai un peu mal aux dents ! Ça va Manu ? Et là j'ai jusqu'à la bouche de Manu là ! Tu peux faire comme ça, et là t'as un beau foulard bien roulé ! Génial ! Bah facile non ? On te laisse galérer un peu ! Ouais des chaussures tu vois pas mal ! Ouais des lacets ! Non je crois pas hein ! Il y a un noeud spécial ! Foulard ! Je fais le tour ! Je vais rentrer à l'intérieur ! Comme ceci ! Voilà ! On valide le foulard ! Ok ! Maintenant ! La chemise ! Donc là c'est une chemise pionnière ! C'est une chemise qui attend 17 ans ! Voilà c'est ça ! D'accord ! Ils t'ont pas respecté gros ! Ok ! Ça passe ! Ça passe ! Ça passera ! Ça passera ! Ça moule un peu non ? Ok ! Et là on boutonne les boutons ! On est mal parti ! Ah putain merde ! Ma vie ils vont péter hein ! Je suis content c'est un compliment ! Ah des gueules ou pas ? Non mais c'est pas mal ! La personne qui a eu cette chemise était responsable santé ! Ah merde ! Putain c'est moi qui porte ça quoi ! Il n'y a pas de short scouts ? Non 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 ! Mais on est bon pour la tenue ? Parfait ! Ok c'est parfait ! Du coup ici on est scouts de France, scouts d'Europe, scouts musulmans, on est scouts de quoi alors ? Il existe différents types de scoutisme en France ! Les éclaireurs, les éclaireurs ionistes, les scouts et guides de France, les scouts unitaires de France, musulmans, israélites, les éclaireurs de la nature et les scouts d'Europe. Et donc nous on est les scouts et guides de France. C'est quoi la différence des scouts et guides de France par rapport aux autres alors ? Donc nous on est mixte, on a une chemise et un foulard, pour la tenue du bas rien n'est obligatoire. Du coup qu'est-ce qu'on va faire là ? Se faire monter la tente plutôt ! D'accord cette tente là ! C'est pas une tente de secondes ! Non ! C'est pas les tentes de secondes qu'on jette comme ça ? Non surtout pas ! Ah ok ! Ok super ! Et maintenant où est-ce qu'on va ? En tout ! Non ! C'est pas vrai ! Toujours tu te moques de moi ! Putain je me suis fait bizuter quoi ! Merde ! Ok ! C'est encore loin ! Oh putain ! Sinon j'ai vu des maisons à côté là ! Y'a des airbnb pas loin ! Où est-ce qu'on se met là ? Là on se met sur du plat ! La nuit sinon on roule tous les uns sur les autres ! Donc le but c'est que chacun reste à sa place ! Ça fait un peu trop proche après sinon pendant la tente ! Ouais après t'es réveillé à 4h du mat' par celui qui t'a roulé dessus c'est pas ouf ! Bien sûr ! Plat et pas trop bougeux quoi ! Par là ça a l'air bien ! Par là c'est bien là ! Ok ! Donc c'est qui va m'aider à monter la tente ! Vous me laissez pas tout seul c'est dans ma merde s'il vous plaît ! On va monter la tente ! C'est une tente de compète ! C'est une tente canadienne ! Qu'est-ce que c'est ça ? Je dirais un marteau en os ! C'est des zoos humains ! C'est des scouts qui ont pas réussi à passer les tests ! Ça c'est à tenir la tente ! Exact ! Ça a pas une sardine ! Ça fait des années que ça existe un peu ! On sort le côté et là on sort la tente ! Là t'as plusieurs toites ! Ok ! Ok ! Yes ! C'est une tente de quoi une personne ! Ça c'est une nuit place ! Ok ! Là t'as les piquets ! Là ça y est il est perdu Thibault ! Ça c'est les piquets pour qu'elles tiennent quand même ! Ok ! Pardon ! Un piqué au milieu et sur les extrémités ! Voilà ! Après t'as la fêtière ! La fêta ! Non ! La fêtière c'est ce qui tient le haut de la tente ! Bon on attaque alors ! On fait appel au public ! Moi je gère ! Tu fais ça me là gros touche un peu ! Ok les gars c'est bon ! La fêtière elle est où la fêtière ! Comme ça ! Comme ça ! Oh ! Allez on peut attaquer ! Mais nous les scouts et guides de France c'est quand même sur une base catholite ! Religion catholite ! C'est basé sur la religion chrétienne catholique ! Ok ! Mais en soit on peut venir de n'importe quelle religion et on est accepté voilà ! Et même si on n'a pas de religion on peut quand même aller dans le scoutisme ! On fait par planter les coins non ? Les coins c'est la confiture hein ! Et qui passe qu'à manger directement ! Alors comment on plante la sardine ? On la plante pas droite ! En biais ! Attention à tes doigts ! Le plus fort ! C'est donc chèque de lumière ! Ensuite ! Bon allez maintenant on peut partir sur les piquets ! C'est pour chasser aussi non c'est ça ? Donc là tu mets dans l'oeil ! On fait comme ça ! Ça se montre rapidement ça va ? Attends c'est pas fini gros ! Pour moi c'est ok là ! Il y a deux fait tir alors ! Super ! Ça prend forme là ! Ok ! Hé ! Je pense qu'on peut applaudir c'est fini non ? Je te sens tellement pas dans ton élément gros ! Comment on monte ça là ? Déjà la corde tu vas la mettre dans la diagonale de la tente ! Elle est parallépipède là ! Ok ! Alors qu'est-ce qu'il nous manque ? Le double toit ! Donc ça c'est au cas où pour la pluie ! Ok on le retourne ! Let's go ! Juju Brest ! Ok c'est bon ! Un, deux, trois ! Olé ! En vrai elle est facile à monter je trouve ! C'est cool en vrai ! Au moins tu pourras amener Juju en... En camping ! En camping cet été ! Ah bah putain ! Et là c'est le tender et là on tend ! Super ! Ok ! Pas mal là ça commence à prendre forme là ! Ça la pluie elle va toucher que le double toit et pas le toit ! On est bien on est au sec ! Regardez les gens comment on est à l'intérieur ! Ah mais c'est un T3 le truc ! Hé c'est pas mal ! Ah mais viens ou on est pas bien là ! C'est pas que pour moi ça ? Je crois que c'est une par personne non ? Bravo ! Bon on passe à l'activité suivante ! Donc là on va installer la salle de muscu c'est ça ? Dame Manu je te fais la bise ! Salut ! Tu vas bien ? Bah ça va super ! T'as pas dit Dame ? Ah putain ! On refait alors vas-y ! Dame Manu ! Dame Tibo ! La forme ? Bah ça va ça va ! Manu qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui disent que les scouts alors c'est comme une secte ? Déjà c'est un groupe de jeunes donc on pourrait penser que c'est fermé etc... Une secte c'est quelque chose de fermé alors que nous on est très ouvert sur le monde ! On essaie de faire le maximum de rencontres ! C'est comme si on était un groupe de sport ou un groupe là on passe du temps ensemble ! Une bande de potes ! Voilà c'est ça ! On est très ouvert donc on est pas du tout une secte ! Est-ce qu'il y a un côté un peu militaire du coup l'uniforme et tout ? Bah à part l'uniforme pas vraiment ! On a des routines qu'il faut qu'on respecte ! Faut qu'on se lève à 8 heures ! Faut qu'on fasse le petit déj ! On fait des roulements de service ! Mais après tout est libre ! Alors du coup là qu'est-ce qu'on va faire ? On va fabriquer une table ! Et parce que j'ai vu un Nikia à 200 mètres ! Nous on utilise que d'un ficelle ! Vous prenez du bois quand même ? Oui on prend du bois ! Ok bon bah c'est parti ! Go ! Du coup c'est le bois c'est ça là ? C'est ça ! Ca c'est les perches ! Des perches ! Donc il en faut combien ? 8 ? 8 ! Ok allez directement fabriquer la table ! T'as vu ça ? Ca le fait ou pas ? Ah ouais ! On dirait un bûcheron un peu non ? Et vous savez les gens j'ai été scout hein ! Pour de vrai en plus ! J'ai été 6 mois scout d'Europe ! C'est le contrat le plus court de France les gars ! Ils m'ont viré ! Hop 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 ! Retour au campement fabriquer la table ! Vous avez les pieds mouillés vous aussi ou pas ? Ok ça va je vais tout seul ! Alors du coup qu'est-ce qui se passe maintenant là ? Alors là on fait une table modulo ! On a besoin de 3 trucs ! Les perches, la ficelle et ça ! Quelle est la technique alors ? Hop on va pouvoir les survivre comme ça ! Donc ça commence comme ça ! Et maintenant on fait de la corde ! Qu'est-ce qu'on fait avec cette corde alors ? Là on va faire des tours ici en fait ! Entre ces deux perches ! Comme ceci ! Et voilà ! Il y a un noeud spécial ! Le noeud de cabestan ! C'est une des oreilles de Mickey ! Parce que là tu fais une oreille, une deuxième oreille ! Technique de Mickey ! Tac ! Comme ceci ! Là comme ça ! Et là ça tient bien là ! Et voilà ! Nickel ! Donc là on enroule à fond ! Oh ! Dans la fontaine si tu vois la vidéo ! Et là on refait la même chose de l'autre côté ! Ouais ! Je supervise ! Je supervise ! Et du coup la table elle est un peu basse là non ? Ouais c'est une table basse ! J'ai entendu dire aussi les scouts c'était un peu naturistes, courir à poil, etc. Est-ce que c'est un peu la fête pendant les fées ? Les colos ! Parce que moi je viendrais pour ça en fait ! Alors bah tu vas être un peu déçu ! On est mixte ! Mais quand même il y a des limites ! Oh ! Est-ce que les garçons et les filles sont mélangés dans les tentes ? Ah pas du tout ! Il y a des tentes pour les filles et des tentes pour les mecs ! C'est séparé ! On est mixte mais on vit quand même avec notre espace personnel ! Donc les noeuds c'est ok ! Maintenant qu'est-ce qu'il se passe ? Maintenant on va la lever la table ! Allez on y va ! Ok ! Waouh ! Waouh ! Ah ! Là tu pousses un peu ! Ah c'est ingénieur ! Là c'est peut-être un peu haut pour une table ! On va pouvoir descendre un petit peu ! On passe un petit peu ! Ah en plus c'est une table réglable en plus ! Ah ouais ouais ! Je m'en connais vite quand même ! Et là maintenant on va mettre des bancs ! Comment on fait des bancs ? Regarde bien ! Un, deux, trois ! On s'en doit ! Et là il est impeccable son deux plats ! Oh non ! Deux plats validés ! Bravo ! Tu passes quoi de Thibaut pour le moment ? Ah bah ça va il s'en sent pas mal hein ! C'est compliqué ! C'est compliqué ! Ah merci ! Non il s'en sent pas mal ! Ça sert à manger ça ? Ouais voilà ! Ça rentre ça tu crois ? Ça rentre pile ! Allez ça passe ! Allez les gars ! Allez ! Du premier coup ! C'est bon ! Tu la testes Thibaut ? Est-ce que j'ai le droit de ne pas avoir confiance en ma table ? Bah ça passe hein ! La table validée ! Super ! Allez on va au McDo ! Comment ça se passe niveau sanitaire alors ? Au niveau des douches ? Au niveau de se laver ? Les toilettes ? On se froide avec des feuilles ? Je sais pas hein ! Non ! Quand même pas ! Des fois il y a certains lieux qui ont des douches mais pas souvent ! Et niveau toilettes ça s'appelle les feuillets ! Tu creuses un trou ! Dans la nature ! Bah oui ! D'ailleurs c'est la prochaine activité de la vidéo gros ! Alors du coup on a récupéré les géricanes ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Bah là on va remplir l'eau du coup pour ce midi ! Pour la vaisselle, le repas ! Du coup on boit pas dans la rivière ! On boit là dedans ! C'est plus potable quoi ! Donc là du coup on est au robinet ! Il faut que tu enlèves ça d'abord pour que ça soit plus facile ! Et maintenant on attend combien de temps à peu près ? Cinq, six ans ? Donc c'est bon les georgéricanes ok ? Donc tiens, un par personne ! Tu vas pouvoir les porter ! Les deux ? C'est le bisutage ! On y va, ça fera les trapèzes ! Go ! Bientôt arrivé ! Go, go, go ! Est-ce que des fois ça drague un peu dans les cornes ? Un petit peu quoi ! Tu peux draguer, c'est possible ! Après voilà c'est d'abord le scoutisme ! Mais je vais pas te mentir qu'il y a plein de couples au scout ! Ah c'est beau quand même au final ! C'est magnifique, ça provoque l'amour ! Bah ouais ! C'est clair ! Ok les gens donc là on est avec les Louveteaux et Jeannette On va leur faire une petite séance de sport pour les réveiller ! C'est parti ! Vous êtes prêts à transpirer un peu ou pas ? Ouais ! Allez en rang ! On s'échauffe un peu les épaules ! Voilà ! On s'échauffe, on est motivés ! Dimanche matin il est 9h ! Super ! On saute un peu sur réveil, réveil matinal ! À 3 en bas au sol ! 1, 2, 3 au sol ! Debout ! Debout ! Sol ! Debout ! Sol ! Allez ! Deux paumes ! 1, 2 ! Encore ! Allez ! 3, 4 ! Jumping Jack ! C'est parti ! Ok on y va ! Vous êtes prêts ? Parti ! Au sol ! Oh ! C'est debout ! Et on saute ! Allez plus vite ! Allez c'est quoi ça ? Gros ! Gros ! C'est sympa ! Il y a 8 ans ! Il n'y a pas des studs ! Allez ! Bravo à tout le monde ! Ça leur fait du bien ! Il n'y a pas d'âge ! Bravo à tout le monde ! Bonne journée à vous ! Merci à toi ! Il les a tués ! Louveteau Jeannette ! C'est quelle tranche d'âge à peu près ? 8-11 ans ! On peut commencer les scouts à quel âge ? Ça commence à partir de 6 ans c'est les farfadés ! Et après il n'y a pas d'âge pour commencer les scouts donc quand on veut ! Génial ! Daymales ! Damn Thibaut ! Ta forme ! Voilà tranquille de toi ! Très très bien ! Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ce qui est uniforme, insignes, trucs qui pendent ? Donc là ça va être vraiment ton groupe ! Ici c'est au niveau de la région ! Ensuite sur le bras gauche donc tu as marqué scouts et guides de France donc c'est ton appartenance à ton groupe ! Tu as les insignes de tes responsabilités ! Et ensuite c'est quoi tout ça là ? Donc ça c'est... Pourquoi je ne l'ai pas moi ? Ça s'appelle une promesse donc ça commence dès les louveteaux tu promets d'adhérer en gros aux valeurs du scoutisme ! Qu'est-ce qu'il se passe maintenant là ? Couper du bois pour commencer le feu ! Alors du coup où est-ce qu'on va couper le bois ? Le verre là-bas avec des arbres et tout ça ! Ça c'est une forêt ça ! Ça c'est une forêt ça ! Ah ça existe vraiment ! C'est pas des pixels ! Non non ! Qu'est-ce qu'on a là alors ? Donc là c'est un peu la boîte à haussis ! Wow ! Donc on coupe pas le bois à la main ! Qu'est-ce qu'on a là alors ? Alors ça c'est une scie avec une hachette ! Je prends ça à moi ! Ouais si tu veux ! T'es dans un jeu vidéo j'ai choisi mes armes ! Je prends quoi toi ? Tiens ! Cadeau ! C'est parti ! On coupe quel tronc alors ? On peut attaquer celui-là ? Non 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 ! Donc il nous faut quoi qu'on me boit là ? Bah du bois mort ! Comment on le trouve ? En bouillant ! D'accord ok ! Là ! Y'a pas des champignons ? On commence à avoir des petites brindilles pour commencer le feu ! C'est bon je l'ai eu ! Il bougera plus ! Ok à demain ! On a bientôt fini de couper l'arbre ! Super ! Wouh ! C'est bon ! On a coupé le tronc ! D'où la sortie t'as dit ? C'est quoi ces trucs qui pendent alors ? Donc ça c'est un peu des mémoires de jamboré ! C'est quoi un jamboré ? Donc un jamboré c'est un grand grand rassemblement de scouts aux alentours de Paris et à Janville qui va rassembler aux alentours de 22 000 personnes D'accord la ville du jambon ! Janville quoi ! D'accord ! Notre chemise certes elle est de même couleur pour les mêmes groupes d'appartenance enfin pour qu'on sache à qui on appartient Et ce qui est bien comme on dit bah du coup il n'y a pas de discrimination vis-à-vis des marques etc Exactement voilà ! Du coup qu'est-ce qu'on fait maintenant là ? On fait pas que des services aux scouts aussi on fait un peu des jeux Ah ! On va proposer un jeu qu'on va acheter souvent Fortnite... A peu près ! Tu connais le jeu du béret ou pas ? Alors j'ai joué quand j'étais petit Donc bah on va te montrer ! Chou ! Chou ! Chou ! Allez ! J'ai toujours été nu dans ce jeu ! Toi ! Toi ! Celui qu'on prend à la fin en général c'est le loser les gars ! Donc apparemment les gens y'a pas de règles ! Ceux qui ont des lunettes ! Allez moi ! Si j'ai des lentilles Placage autorisé ! Ceux qui ont un tee-shirt vert Ouah ! C'est dégolasse ! On est dans la même équipe ! Oui ! Les chemises rouges ! Oh putain je suis rouge ! Allez 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 ! Placage ! Placage ! Vas-y vas-y ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez allez ! Ouah ! Ouah ! Il a mis un essai et tout ! Qui ont un pull ! Allez allez les pulls ! Y'a pas d'amis ! Allez ! Prêtez-vous de jouer à la mort ! Ouai ! Si on envoie le foulard vers l'avant y'a un avant ! Tout le monde ! Tout le monde ! Sur mon tête ! Sur mon tête ! Sur mon tête ! Là les gars ! Oh ça s'est bien passé Thibaut ! Ah c'était très bien ! Ça réveille ! Maintenant on va manger ! Ah c'est bon après ! Y'a Uber Eats qui arrive ! Est-ce que pendant les camps scout c'est obligatoire d'aller à la messe ? C'est pas du tout obligatoire ! On peut aller à la messe ou non ! Mais oui il y a des messes ! On est plus basé sur les valeurs de la religion que la religion en elle-même ! Les valeurs comme le partage... Le partage, le respect des autres qui sont aussi des valeurs très importantes du scoutisme ! Du coup prochaine activité qu'est-ce qu'on va faire alors ? Le feu ! Qu'est-ce que tu utiliserais comme méthode ? On prend un silex, on tape et y'a friction ! Et là si on fait ça pendant à peu près 1000 ans c'est bon on a du feu ! Bon je crois qu'on va trouver une meilleure technique Thibaut ! Première technique pour faire du feu qu'est-ce que c'est alors ? Des petits bouts de bois et on fait du plus petit au plus grand ! On fait un tipi ! Un tipi ? Ouais ! On demande des dons aux abonnés c'est ça ? C'est ça ! Donc on fait tipi les gens donc donnez des dons pour le feu ! Pour le feu ! Première étape ! Tu peux prendre du journal donc là on a pris ça ! Un espèce de tipi ! Donc on va prendre quelques bouts de bois ! C'est important de faire la forme tipi ouais ! Ça permet ouais de prendre plus vite et la fumée va pouvoir réchauffer ton bois ! Elle va réchauffer nos coeurs aussi ! C'est ça ! Exactement ! Donc du coup ça c'est une pierre à feu ça va me permettre d'allumer le feu donc en grattant ici sur la pierre ! Je vais pouvoir faire des étincelles ! Ah ouais ! Vas-y je te laisse tester ! C'est dur à faire prendre ! Je suis en train de défoncer le tipi ! Allez Thibaut allez 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 ! Putain ! C'est le genre de horreur là ! Brûle putain ! Tiens je t'ai ramené des fleurs ! On va envoyer des pissenlits là ! On met bien des pissenlits en dessous ! Courage courage Thibaut ! Allez ! Attends attends ! Oh putain ! J'ai les doigts congestionnés ! Envoie une allumette ! Ah le fail ! Euh y'en a plus je crois à l'intérieur ! Oh yes ! Vas-y 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 ! Allez ! Yes ! Super ! Alors pour la caméra ! Yes ! Ok alors là maintenant on met du feu là ! Non du bois ! Le truc c'est qu'il faut pas se mettre dans le sens de la fumée ! Là au fur et à mesure on va ajouter du plus gros bois ! Donc là on commence à mettre les bûches là ? Non non pas c'est là ! Ça c'est les bancs ! Le saucisson la récompense ! Est-ce que du coup les scouts y'a un signe alors ? C'est ça ? Ouais ! Non c'est pas ça ! D'accord ! Les trois doigts levés avec le pouce sur le petit doigt ! Ça signifie quoi alors ? C'est un signe de fraternité entre nous ! C'est le plus fort protège le plus faible ! On peut dresser ses trois doigts lorsqu'on a fait sa promesse en fait ! Debout, assis, on le dresse quoi ! Et pour vous dire bonne nuit du coup c'est comme ça ? On se serre la main comme ça en se disant bonne nuit ! Et est-ce qu'on dit ce coût un jour ce coût toujours ? On le dit mais pas forcément que les trois doigts levés ! D'accord ! Ok ! Ok ! Cool ! C'est bon ! Ok ! Ouais c'est bon ! Ok ! Allez ! On passe à la suite ! Ok ! Qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? On va commencer à préparer à manger ! C'est du chèvre ça ? Exactement ! Une salade de chèvre ! Oh la 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 ! Oh je peux piquer un peu ou pas là ? Vas-y vas-y t'inquiète on met un deuxième dans tous les cas ! Et on va faire des hot-dogs aussi ! Oh ! C'est royal ! Chez les scouts c'est vous qui préparez à manger ? Ouais ! On se retourne tous les jours pour que tout le monde aie à faire le repas Pour que ce soit équitable etc. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Donc maintenant on va faire cuire les saucisses et les merguez Tu prends une grille, voilà ! Et tac ! Nickel ! Et tu mets sur le feu ! Non ça va cramer gros ! Voilà ! On mange bien ou pas chez Scooter ? Ah ouais ! Oh ! Oh la ! Jolé 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 ! C'est bon on a failli par une saucisse ! Qu'est-ce qu'on fait là du coup ? Ca c'est le dessert donc c'est très simple d'ouvrir la banane en deux Des carrés de chocolat ! Et du chocolat à 80% ? Ouais voilà ! Aluminium ! Yes ! Et ça ça sera au feu ! Exact ! Damn Manu ! Damn Thibaut ! Ça va et toi ? Très très bien ! T'as quel âge ? J'ai 22 ans ! Ok avec une aussi belle barbe t'as 22 ans ! Je suis jaloux ! Pourquoi t'as voulu être chef toi alors ? Pour découvrir une autre facette de l'animation en fait ! Je suis animateur de métier ! Je ne suis pas croyant, pratiquant, je ne suis pas religieux ! Même si t'es pas croyant ni religieux Tu retrouves quand même des valeurs humaines auprès des scouts ! Complètement ! Vous recrutez des chefs ? Donc s'il y a des gens qui regardent la vidéo et qui veulent devenir chef scouts ! Vous êtes les bienvenus ! À table ! Alors qu'est-ce que tu veux ? Salade et hot dog stuff ! Saucisse ! Saucisse ! Salade ! Chèvre ou pas chèvre ? Chèvre ! Et voilà ! Merci ! Régale toi ! Au suivant ! Qu'est-ce que tu veux ? La même chose ! Non y'a que ça ! Au suivant ! Tu veux que je veux salade toi ? Bah oui j'en mange ! Bon allez Bénédicité maintenant ! C'est quoi Bénédicité ? On va chanter un petit chant avant de manger ! Genre Johnny, Renaud ! Exactement ! Comme ça on remercie en même temps d'avoir à manger ! Et comme ça on remercie ceux qui ont cuisiné ! Quand la soupe boue dans la marmite Vite à table crie le marmiton Accourez, venez tous et bien vite Re-cevoir... Attention ! Je vais vous couper ! On va le refaire ! Et vous me dites les paroles avant ! Re-cevoir... Le Seigneur de ses dons ! Voilà ! Allez maintenant à table ! Thibaut tu vas manger des hot dog ! Hi 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 ! J'ai tout prévu ! Tu peux avoir avec des artichauts, de l'huile d'olive pour les bons lipides, des pâtes et du poulet pour les protéines ! Bon appétit ! Bon appétit ! Pierre ! Est-ce que t'as une anecdote à nous raconter toi ? On est partis en Roumanie faire de l'animation Donc c'était vraiment impressionnant de prendre l'avion avec tous mes copains scout Et on s'est envolé pour la Roumanie pour deux semaines et demie Découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays Donc avec les scouts on peut découvrir d'autres pays Et partir à l'étranger et c'est vraiment super ! C'est ouf ! Ok les gens donc c'est bon les bananes elles sont cuites On va les sortir ! Ils éclataient pas non plus ! Ca va le faire ! Ca va le faire ! Ca va le faire ! Voilà ! On va se rigoler ! Tu peux me servir une banane gros ? Bon appétit ! Merci ! Banane ! Banane ! Banane ! Banane chaud 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 ! Ok les gens donc dégustation ! Oh la la ! Regardez-moi ça les gens ! Oh c'est une oeuvre d'art ! C'est hyper chaud ! Oh moi je crains pas le chaud moi ! Aïe ! Ah c'est bon ! Du coup c'est bon le repas est terminé ! Donc l'alu on va pas le laisser par terre j'imagine ? Non on va le mettre à la poubelle ! Par contre ça on va le composter là-bas ! C'est recyclé ? Ouais c'est recyclé ! Le but c'est de réduire au maximum les déchets Pour avoir le moins d'impact sur la nature ! Donc les scouts sont écolo un peu ? Ouais on essaie de faire notre mieux en tout cas ! Faut qu'on fasse la vaisselle quand même un petit peu là ! La vaisselle ? Ouais ouais la vaisselle regarde un peu ! Oh non ! Allez Thibaut au travail ! Oh la la ! Est-ce qu'on a permis les pucks ou pas ? Oui j'en ai deux ! Ah oui ! Ah oui ! On a ramené les pucks ! Ok les gens bah c'est parti écoutez ! Allez tu m'aides ! Vas-y vas-y ! Allez le côté vert là ! Est-ce que t'as une anecdote à nous raconter sur les scouts ? Ouais alors moi je suis aux compagnons Et les compagnons c'est que des majeurs ! Donc cet été on est partis faire de la rando à montagne ! Il a commencé à pleuvoir ! On a commencé à être trempés ! Il y a du vent, du vent ! Une espèce de tempête qui arrivait ! Une vraie tempête ! Vraiment un truc impressionnant ! On pouvait plus avancer ! J'ai un pote qui commence à faire de l'hypothermie ! On monte la tente ! On se met à l'intérieur ! Et là ça nous a vraiment sauvé la vie ! On était très stressés ! Beaucoup d'adrénaline ! Mais c'est là où on voit qu'il y a une vraie entraide ! C'est grâce à toutes ces expériences au final que les amitiés se créent et se développent ! Ok les gens là c'est l'heure de la veillée ! Quoi la veillée ? En gros la veillée c'est après le repas ! C'est quand il commence à faire nuit ! Ou qu'il commence à pleuvoir ! Ou qu'il commence à pleuvoir ! On se met autour du feu ! Il y a des chances tous ensemble avant d'aller se coucher pour un peu... Ok ! Il y a un match du chamallow apparemment aussi ! Tu m'en mets un petit au bout là ! Un chamallow grillé les gens ! C'est pas très beau pour la diète mais c'est pour le plaisir ! On m'a vécu ! Et toi du coup les scouts qu'est-ce que ça t'apporte ? Ce qui me marque le plus dans scoutisme c'est les rencontres ! Entre les grands rassemblements, les camps, etc. Vivre en communauté pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, C'est hyper intéressant ! Dans le scoutisme j'ai rencontré des personnes que je rencontrais mais jamais ailleurs quoi ! On forme des liens, c'est vraiment durable parce qu'on forme des amitiés qui durent des années quoi ! Pourquoi Thibaut ? C'est beau ! C'est beau ! C'est beau ! Et surtout n'oubliez pas que vous ! Vous êtes les meilleurs ! Nos différences, on les partage Partons ensemble sans bagages La caravane prend le départ Vers une destination bien reconnue Pa 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 T'es un paris d'un victoire et on se vécu Pa 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 Sans toi il n'y aura pas d'histoire Enroute-moi dans vos voyages Pour tracer ensemble notre sillage C'est bien ! Ouais ! Bravo !